notre rendez-vous du mercredi matin c'est bien sûr l'émission la cour alors nous reçoit un écrivain c'est pas la première fois que lui vient en tout cas il est bien ici c'est Guy Roger bonjour bonjour ça va sinon ça va ça va ça va très bien nous les comptons voir où parce que ben on est venu présent à nous le sixième livre c'est ça voilà les montagnes les montagnes alors ça a été édité par qui ça par vous même oui c'est ma propre boîte d'édition je fais moi même mes éditions d'accord alors de quoi il parle ce livre là écoute c'est un livre qui a enveloppe un grand une panoplie de sujets assez important mais en tout cas ça reste sur la signification de l'existence comment nous les humains on s'est on s'est embrigadé dans des choses qu'on n'a pas voulu vraiment faire mais on les fait quand même aujourd'hui et on en pâtit donc ton livre de m'a dit il parle plus de philosophie psychologie est ce que c'est un livre qui peut être lu par tout le monde ça ah oui ça peut être lu par tous les gens du plus petit même au plus grand certainement bon après il faut un peu un peu de réflexion dans ce que je dis parce que c'est ce sont pas des choses qui sont dites dans les habitudes parce que vous savez nos façons de penser sont pas sont habituelles et reconnues par toute une masse de la société mais ce que je dis là ça va des fois très souvent à l'encontre de ce qu'on croit de ce qu'on pense et de comment les choses devraient être donc on est plus habitué à faire les choses par habitude et ça nous rassure et donc de rentrer dans un schéma où les pensées sont différentes ça cause problème dans nos têtes parce que on n'est pas habitué et quand on n'est pas habitué à quelque chose qu'on connaît pas ça crée de la peur justement là dans ce livre les mentales oubliées est-ce qu'il raconte une histoire qu'on sait raconte là dedans aller dans un langage plus facile au moins tout le monde y comprend oui en fait c'est une histoire c'est l'histoire de soi même en fait c'est l'histoire de l'humain c'est l'histoire de l'existence comme on vit chacun d'entre nous c'est nos histoires vous savez peut-être à la fin du livre on se dit mais en fait je sais ce qu'il est en train de dire ce monsieur parce que c'est ce que je suis et en fait je dis tout haut ce que ce qui a été enseveli sous un paquet de conditionnements et qui aujourd'hui est très difficile à être dévoilé parce que comme je disais il y a les peurs qui nous empêchent de regarder les choses en face vous savez nous on a peur de se regarder en face parce que toute une vie on nous a dit il faut pas être égoïste il faut pas être méchant il faut pas être hypocrite et tout le monde nous l'a répété nos religions nos parents nos maîtres d'école et tout ça ils nous l'ont dit et le jour où tu es hypocrite le jour où tu es égoïste qu'est-ce que tu fais avec ben tu vas jouer le rôle de celui qui est gentil de celui qui n'est pas hypocrite et c'est ça notre problème c'est que on a peur d'être vrai d'être juste ce que tu es tu vois et parce que on a peur de montrer vraiment l'image le fond de soi et ben toute cette façon d'être est remplie de peur et toutes les réactions sont remplies de peur et avec la peur on se protège en ayant justement une image de soi dans ton livre tu dis se libérer du passé pourquoi se libérer du passé ben se libérer du passé c'est une simple question pourquoi on aurait besoin du passé aujourd'hui pour vivre la vie qu'il y a à vivre parce que le passé ce sont nos souvenirs ce sont nos façons de prendre la vie avec nos expériences on a eu des expériences on a vécu ça ça et ça et on a dit ah ben ça c'est bien j'aimerais bien répéter ça parce que ça ça me rassure donc le problème c'est que quand on fait ça on va dans le présent et on répète ce qu'on a déjà fait et ben on n'a pas connu ce qu'il y a de nouveau on ne connaît pas à l'instant la nouveauté de la vie et c'est ça moi j'ai dit il faut vraiment se libérer du passé et même de plus rien à voir à faire avec la projection de l'espoir dans le futur pour pouvoir être là maintenant ensemble avec nous les êtres humains nous fait une petite pause musicale et nous retrouvons là Cabard Marron à l'instant même qu'il tire merci Vivique dis-moi la dernière question qu'on pose à vous moi-même quel rapport n'a-t-on avec la montagne oubliée ? par exemple quand on dit la montagne oubliée mon ami croit que ça raconte une histoire très belle histoire d'amour ou bien une histoire de... je sais pas dis-moi du coup quel rapport n'a-t-on avec ce que vous sort de dire les montagnes oubliées c'est quelque chose qui symbolise en fait notre vie sans tracasserie que la plupart d'entre nous on a oublié qu'on peut avoir une vie comme ça sans tracasserie peut-être quand on est jeune quand on est jeune tu vois tu as cette façon d'être joyeux tout ça mais au fur et à mesure que le temps passe on rentre dans les obligations de notre système qui habite dans la vallée dans le bas d'un montagne où on aime bien être parce que c'est confortable en haut il n'y a pas de tracasserie mais tout le monde préfère rester en bas donc les montagnes oubliées ça symbolise ce qu'on est vraiment et quand on est... quand on rentre dans la société et bien on oublie vraiment qui on est on s'identifie aux choses, comment les choses devraient être on se donne une image de soi on aspire à devenir quelqu'un, tu sais monsieur un tel on se met une belle image, monsieur le maire ou bien maire de famille, père de famille et on fait plein de choses qui sont des identifications à soi-même on s'identifie à nos images et on se représente dans cette société et tout ça, tout ça, on oublie qui on est on oublie vraiment qui on est parce qu'on n'est pas tout ça en fait, en fait, on n'est rien du tout le problème c'est qu'on se fait une image de soi et on aimerait que les gens nous reconnaissent par ce qu'on prône, tu sais et ça fait, ça soulage, ça réconforte les gens de savoir que les gens nous aiment bien j'ai des amis mais pourquoi ? parce qu'on a besoin de réconfort parce que finalement, à la fin de tout ça, on n'est rien du tout la vérité, la réalité de la vie, c'est que tu n'es rien du tout par contre, tout ce qu'on se raconte là, tu vois et bien ce sont des choses qui ont fabule dans nos têtes et ce n'est pas une réalité quand on dit je suis français par exemple ce n'est pas vrai, on est juste des êtres humains c'est un mot qu'une partie du monde a dit c'est là, sur ce petit carré de monde nous, on est français, on décrète je suis français mais en fait, on n'est rien, on est juste des êtres humains qui vivons ensemble sur une belle planète et si on ne s'identifie pas à nos images que l'on se fait soit et bien, on pourra vivre en paix ensemble sur cette belle planète sans se bagarrer, sans se diviser tu vois ? et c'est pour ça que vivre dans la vallée, tu vois on a oublié que les montagnes, l'ensoleillement qui se fait 365 jours dans l'année on ne le voit pas en bas on imagine qu'il y a du soleil mais en bas on est, tu sais, tout nous encombre on a des marres, des marasmes l'eau n'est pas si pure en haut sur la montagne, l'eau coule, elle est super et je crois que c'est ça, c'est la c'est la transposition de ce que ça veut dire vraiment les montagnes, oubliées elles ont été oubliées pour qu'on puisse on est parti vivre en bas dans la vallée donc toute la genèse, dans mon livre il y a une genèse de l'humanité qui était sur ces montagnes Est-ce que vous arrivez à vous de penser que peut-être certaines personnes ne comprennent pas ? quand tu lis le livre, tu arrives à la fin si tu comprends, tu ne vois pas ce que l'on a voulu dire parce que, en fait, beaucoup de gens lient mon livre en regardant une phrase, deux phrases et puis ils s'imaginent que, bon, ce que c'est dit là c'est pas... ils ne comprennent pas parce que, c'est pas... il faut prendre tout le paquet il ne faut pas prendre juste deux phrases, deux mots il faut aller voir toute l'enveloppe parce que, quand on est... nous, on a l'habitude de faire ça on aime bien le puzzle et on aime bien rester dans le puzzle on a compris un petit morceau et bien, on est dans un puzzle et on dit on a compris est-ce qu'on a vraiment compris ? parce que le puzzle n'est pas la chose qui est entière donc on reste dans nos petits puzzles et nous, les êtres humains, c'est pour ça qu'on ne comprend pas le tout parce qu'on est divisé dans nos petits mondes ça s'appelle l'individualisme et quand on est dans l'individualisme on a du mal à comprendre ce qui sort de l'individualisme où il n'y a pas de tabou il n'y a pas de barrière il n'y a pas de limite parce que nos pensées sont vraiment pris dans ce monde qui est à moi mon monde que j'ai fabriqué moi-même avec mes identités mon image donc je ne peux pas comprendre l'autre l'autre il est étranger je me méfie même de l'autre parce que l'autre il me fait peur et c'est ce qui se passe dans notre société c'est que tout le monde se méfie des uns des autres on n'arrive pas à se donner la main et pourtant je crois que notre solution c'est de pouvoir faire ça de pouvoir nous donner la main sans avoir la méfiance sans la haine sans nous diviser parce que ça n'existe pas toi, moi ça n'existe pas ça ça c'est des choses qu'on fabrique ce qui existe c'est nous c'est c'est l'ensemble et si on comprend la vie comme ça avec l'ensemble et bien on sait qu'on ne peut pas diviser on ne peut pas séparer tout ça donc là tout c'est une seule chose quand ça arrive à notre vie pour que l'amène à penser comme ça et à écrire ben ce genre de livre ben en fait oui c'est assez compliqué dans le sens où j'ai vécu beaucoup de de choses qui m'ont fait qui m'ont fait souffrir en fait vous savez tout ce que je faisais pour moi ça n'avait aucune aucun but je voyais pas que la vie était comme ça je me disais si c'est ça je mens je vais travailler je vais manger je vais dormir je fais faire la fête quand l'ennui me pèse et je dis mais après toute ma vie comme ça on va à la retraite après après ça continue pareil on commence lundi on va travailler après on dort on mange on boit après le mardi on fait pareil mercredi on fait pareil dimanche on va un petit coup à la plage pour sortir un petit peu du train train mais je me suis dit mais ça c'est pas la vie et à force de me poser cette question là d'essayer de comprendre pourquoi nous les êtres humains on est on est embarqué dans une espèce de rituel pratiquement on a gardé toutes nos traditions on sait on a un patrimoine où on est bloqué avec et on répète ces mêmes choses depuis l'éternité tout le temps alors que je pense que la vie la vie c'est quelque chose de magnifique de neuf de radiance et quand on est dans ce dans cette vie là ben il n'y a pas de barrière mais toutes ces barrières c'est ça c'est que on sait créer ces barrières et je crois que ces barrières je les ai vues au fur et à mesure et un jour je me suis dit mais je suis en train de vivre un mensonge et je voulais plus vivre un mensonge je voulais juste être vrai et être vrai ça inclut beaucoup de de toute ma capacité mon énergie pour ne plus côtoyer mes peurs et passer au delà de tout ça parce que les peurs en fait ce sont des peurs que je veux fabriquer moi même les peurs les peurs n'existaient pas vous savez quand vous êtes il y a de la tracasserie dans la tête c'est quoi ça ? la tracasserie c'est parce qu'on a peur du lendemain et le lendemain quand on en a peur et bien on se raconte plein d'histoires et toutes les histoires qu'on se raconte et bien ce sont ces histoires là qui nous font peur mais la tracasserie elle existe à cause de nous même c'est nous même qui faisons ça alors est-ce qu'on peut arrêter de se raconter des histoires et accepter la vie comme elle est sans essayer d'avoir quelque chose qu'on n'a pas maintenant parce que c'est ça notre problème on veut avoir quelque chose qui n'existe pas maintenant parce que j'aimerais vivre une vie par exemple il y a beaucoup de gens qui le disent oh j'aimerais être dans cette situation là j'aimerais gagner au million l'autre là-bas il dit j'aimerais être amoureux et potent là je suis pas donc on rêve tous d'une vie mais ce rêve là ça n'existe pas c'est un rêve qu'on fait on se raconte des histoires ça n'existe pas par contre ce qui existe c'est la vie qu'on a avec toutes les difficultés qu'il y a dedans les difficultés qu'il y a dans cette vie là c'est ça qui existe rien d'autre et ça là on dit mais ça je veux pas je veux quelque chose d'autre on commence à rêver et on rêve et on rêve et on rêve c'est ça notre problème je crois alors on nous rappelle donc aux gens qui viennent prendre l'écoute que j'en ai dans l'église sur la cour sur Salaz FM avec Guy Roger écrivain il est venu donc présenter à nous son livre les montagnes oubliées mais Guy nous l'a fait penser aussi traduire en anglais oui ouais ouais c'est prévu c'est prévu celui-là d'ailleurs les montagnes oubliées là il va être traduit en anglais pour le marché mauricien parce que je distribue mes livres le premier livre il est déjà traduit en anglais à l'île Maurice à l'île Maurice et celui-là ça va être traduit en anglais pour l'île Maurice et aussi pour l'Yollande parce que j'ai toute ma famille du côté de mes enfants ils sont en Yollande et donc je vais souvent là-bas donc là on a dit Maurice il y a langue mais la Réunion c'est tout ça ah la Réunion la Réunion la trouvez partout parce que je les distribue je me distribue moi-même mes livres ici parce que l'association Zone Libre c'est une édition que j'ai fait moi-même et je distribue ça dans toutes les librairies qu'il y a la plupart des librairies en fait les principaux sont Autrement même vous savez à Leclerc ils ont un espace culturel c'est là-bas aussi Autrement Gérard bon toutes les grandes librairies alors t'as alors là dis-moi je crois que c'est le premier livre il a pris au moins un an pour écrire oui celui-là combien de temps on l'a pris pour écrire mais on va pas l'oublier celui-là à peu près 4 mois 4 mois bien inspiré alors et que ça voudrait les gens le retiennent de ce livre-là quand ce sera fait me dire que ça voudrait les autres y retiennent ben je voudrais peut-être qu'ils ne retiennent rien en fait parce que juste d'avoir une impression de ce qu'ils ont lu et juste l'impression ça va parce que vous savez plus on essaye de retenir des choses ça nous fait de la mémoire et la mémoire ça nous joue des tours ça tu vois alors donc lisez mon livre mais questionnez-vous ne prenez pas comme l'argent comptant juste questionnez-vous questionnez tous les mots questionnez qu'est-ce que je dis ne râlez pas comme n'importe quoi vous savez parce que j'explique justement dans dans mon livre que l'authenticité de soi-même c'est de prendre les choses parce qu'on a compris soi-même il n'y a personne sur cette planète qui peut te dire la vérité il n'y a personne ce que je dis c'est tout le monde connaît mais si tu ne le vis pas ça ne veut rien dire pour toi si tu peux si tu répètes mes phrases comme je dis il y a des mots il y a des mots il y a des phrases des phrases qui sont belles tu répètes ces phrases ça ne veut rien dire il faut le vivre il faut le savoir et la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait on répète beaucoup on répète parce que c'est joli parce que ça a fait de l'influence mais quelque chose qui est compris il est vécu il n'a plus besoin du livre nous c'est terminé et on a écrit une chanson aussi c'est créole oui alors que ça raconte donc le créole c'est une histoire on raconte une histoire dedans oui alors là c'est une histoire je pense que ça va m'a aimé alors pour terminer je voudrais juste dire les gens que tu trouves aussi sur facebook oui facebook et puis sur la barre youtube vous pouvez taper Guy Roger zone libre vous tombez sur une chaîne youtube et il y a tout ce que je fais tout ce que vous faites